... Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour votre édition Atlantique. Ça fume toujours autour du projet de superincinérateur à Échilée, à côté de Rochefort. Les protestataires menacent à présent de créer une ZAD, une zone à défendre, comme cela a été fait dans le Tarn, sur le barrage de Sivins. Ils en appellent aussi à Ségolène Royal. Ils viennent d'ailleurs de lui adresser un courrier. Après Notre-Dame-des-Landes à Nantes et Sivins dans le Tarn, une nouvelle zone à défendre va-t-elle voir le jour à Échilée ? C'est la menace brandie par les opposants au projet d'hyperincinérateur. Dans un nouveau courrier, c'est le quatrième adressé au début de semaine à la ministre de l'Écologie. L'association Pays Rochefort et Alerte durcit le ton. Après avoir multiplié les manifestations et les réunions publiques depuis plus d'un an, elle n'exclut pas de changer de méthode. Si on continue à ne pas nous écouter et que le chantier doit démarrer, on n'aura pas d'autre alternative que d'aller le bloquer physiquement. On ne souhaite pas du tout, du tout, du tout en arriver là, bien évidemment. Si les travaux commencent, l'association pourrait également faire appel à la justice pour demander la suspension du permis de construire de ce nouvel incinérateur à 85 millions d'euros. Un projet surdimensionné et inutile pour ses opposants, qui réclament aujourd'hui son réexamen. Nous, on dit que cet incinérateur est inutile parce qu'il existe déjà. Alors, il n'a pas une capacité suffisante aujourd'hui, mais demain, quand on aura réduit nos déchets ultimes, comme nous le réclame Madame Royal, il sera de capacité tout à fait suffisante pour le territoire du CIL, le territoire qui est concerné. Et donc, on n'a aucune raison d'en construire un, a fortiori, qui est deux fois et demi plus gros. Et je rappelle que Madame Royal nous a donné raison, c'est important de le dire, puisqu'elle est contre également la construction de cet incinérateur. Le problème, c'est qu'elle n'agit pas. Donc, c'est finalement à nous d'agir. Ça devient, si vous voulez, un devoir civique. Rappelons que le 15 octobre, la préfète de Charente-Maritime a donné son feu vert pour l'exploitation du nouvel incinérateur des Chilets. C'est la dernière étape réglementaire avant le lancement du chantier.